La science te parle Chers amis, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de La science te parle. Aujourd'hui, nous allons nous poser cette question. Il y a-t-il des inserts du virus du sida dans le coronavirus, le SARS-CoV-2, qui nous touche aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, je dois d'abord vous expliquer un petit peu comment fonctionne la science au niveau des articles. Il existe différents types de journaux. Des journaux généralistes comme Nature, qui est le plus connu, où on va publier des articles de biologie, de chimie, de géologie, etc. Et puis, vous avez des journaux plus spécialisés. Des journaux spécialisés, j'allais dire, généralistes. Par exemple, The Lancet ou The New England Journal of Medicine, qui eux traitent de médecine. Et puis, vous avez des journaux beaucoup plus spécialisés. Par exemple, le journal Hypertension, où l'on va traiter que de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. Ou Endocrinology, où l'on va traiter que de l'endocrinologie. Chacun de ces journaux a un facteur d'impact, qu'en anglais on nomme Impact Factor, et qui dépend de la qualité des articles qu'il publie. Il est donc important pour un journal de publier les meilleurs articles possibles. Tout comme dans la presse chez nous, la presse hors scientifique, il est important d'avoir les meilleurs reporters pour avoir les meilleurs scoops. Et ne pas divulguer de fausses informations. Mais tout comme dans la presse aussi, la presse scientifique, la presse politique, a aussi des degrés. Par exemple, un journal local, comme le Midi Libre, ou la Dépêche, ou le Dauphiné Libéré, par exemple, ne peut pas rivaliser avec le New York Times ou le Washington Post. Le Monde ne peut pas non plus rivaliser avec le New York Times ou le Washington Post. Nous voyons donc qu'il y a des degrés dans les journaux, et c'est pareil, il y a un science. Qu'est-ce qu'un article scientifique ? Vous prenez une équipe, dans un laboratoire, il y a trois ou quatre personnes qui travaillent sur une problématique, et puis, quelques années plus tard, en moyenne, trois ou quatre ans plus tard, il y a assez de données, assez de résultats pour publier un article. Un article est composé d'un abstract, c'est-à-dire un résumé de l'article lui-même. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a fait, matériel et méthode, et puis un peu de résultats, c'est une sorte de trailer, de bande d'annonce pour le film qui va vous donner envie de lire l'article. Vous avez une introduction, c'est-à-dire qu'on va vous dire ce qu'on savait avant, et puis, un petit peu pourquoi on s'est penché sur cette problématique, qu'est-ce qui nous a intéressé dans cette problématique. Vous avez le matériel et les méthodes, là, on va définir exactement ce qu'on a fait, la méthodologie. Prenons un exemple, je veux savoir si l'eau et l'huile sont miscibles. Dans le matériel, je veux indiquer que j'utilise un verre de l'eau et de l'huile. Dans les méthodes, je vais dire, méthode 1, je mets l'eau dans le verre et puis l'huile, et méthode 2, je mets l'huile dans le verre et puis l'eau. Là, ensuite, viennent les résultats. Donc, vous avez le matériel, méthode, et puis, une fois que vous avez appliqué votre méthode, vous obtenez des résultats. L'eau et l'huile ne sont pas miscibles. C'est-à-dire qu'un résultat, vous allez dire, il y a deux phases, apparaît deux phases, que ce soit si je mets l'huile en premier ou l'eau, apparaît deux phases. Ça, ce sont des résultats bruts, apparaissent deux phases. Et la discussion qui vient ensuite des résultats, c'est l'interprétation. Ils ne sont pas miscibles hydrophobicides, etc. Ça, c'est l'interprétation de vos résultats. Vous allez discuter, puis vous allez dire par rapport à ce qu'on sait, à ce qu'on savait, et puis plus tard, nous ferons telle expérimentation, nous pensons associer à cela. Voilà comment se construit un article scientifique. Une fois que vous avez écrit votre article, vous allez l'envoyer en journal. Là, nous avons vu un peu avant ce qu'est un journal. Le journal va l'envoyer à plusieurs personnes. On appelle ça des pairs. C'est le processus de pair-reviewing. La revue par les pairs, c'est-à-dire des spécialistes dans le domaine qui vont relire votre article et qui vont le juger. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas lui donner une note, mais ils vont dire, écoutez, là, la méthode, on n'a pas très bien comprise. Là, le résultat, je pense qu'il n'est pas trop bon, alors peut-être que vous devriez refaire. Je pense qu'il manque ce résultat pour arriver à telle conclusion. Vous devriez faire telle expérimentation, etc. Le processus de reviewing peut durer quelques mois, quelques années, selon le journal dans lequel on l'envoie. Une fois que le processus de reviewing est fait, vous vous renvoyez l'article au journal. Vous vous dites, voilà, on a fait ce que les reviewers nous ont demandé, puis l'article est publié ou non. Donc, à partir de là, une fois que le processus de pair-reviewing est fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a été jugé par les pairs, que vous avez refait certaines manières, que vous avez expliqué autrement, etc., votre article est validé par la communauté scientifique. Et donc, on peut s'en servir pour poursuivre l'activité de recherche. C'est ce qu'on appelle la littérature scientifique. Ça, c'est très utile pour la reproductibilité des manips. Comprenons-nous bien. Si, moi, j'utilise de l'eau et de l'huile et le même verre, le même type de verre, et que je trouve que l'eau et l'huile sont miscibles, ça veut dire qu'il y a sans doute quelque chose dans la méthodologie du groupe qu'il a fait avant qui n'a pas fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, ça veut dire qu'ils m'ont mal expliqué. Donc là, les articles ne sont pas reproductibles, les méthodes ne sont pas reproductibles. Pour pouvoir avancer dans la science, si je fais exactement la même chose dans le même modèle, je dois trouver exactement le même résultat. Dans le même modèle, je tiens à préciser. Je dois trouver le même résultat. Donc ça, c'est utile pour la reproductibilité. Vous voyez que vous avez un report ici d'un article de Nature Research où il est bien écrit la reproductibilité de l'article. L'étude indienne dont tout le monde parle en ce moment n'a jamais été publiée. En fait, elle est visible sur un site qui s'appelait le BioRXIV. Et ce site-là, il est bien indiqué, et je vous le mets ici, que ce sont des données préliminaires qui n'ont pas été pay-reviewées, c'est-à-dire qui n'ont pas été validées par la communauté scientifique. Mais on les donne en disant que ça peut être utile à la communauté scientifique et c'est nécessaire. Donc c'est un stockage de données. Et c'est exactement là où vous trouvez l'article de l'étude indienne dont tout le monde parle. Et je vais vous lire exactement ce que les auteurs mettent. Dans leur article, il s'appelle Autrement dit, ça veut dire des similarités d'insertion entre le SARS-CoV-2, le COVID, et le virus du sida sur les glycoprotéines 120 et les GAG. Alors que nous disent les auteurs ? Ce papier a été rétracté par les auteurs, les auteurs eux-mêmes. Ils ont l'intention de réviser, c'est-à-dire de corriger, en réponse aux commentaires reçus de la communauté scientifique. Là, on parle du reviewing. Sur leur approche technique, donc matériel et méthode, là on est sur la méthode, et l'interprétation de la résultat, c'est-à-dire discussion. Si vous avez des questions, veuillez contacter le directeur de l'étude. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette étude ? Alors, ils nous expliquent que l'épidémie actuelle du COVID justifie une investigation, je ne montre pas en tête génétique, puisque c'est des investigations génétiques qu'ils ont fait ici, approfondit une compréhension de sa capacité à infecter les êtres humains, gardant à l'esprit qu'il y a eu un changement notable dans la préférence de l'hôte par rapport aux autres coronavirus. Nous avons étudié le changement de la protéine S, je vous montre par en tête, spy protéine, c'est la protéine qui permet au virus, au coronavirus, au type coronavirus, de rentrer dans la cellule du COVID-19 et d'autres virus. Nous avons trouvé 4 nouvelles insertions dans la protéine S du COVID par rapport au virus le plus proche, c'est-à-dire le SARS-CoV-1, c'est-à-dire le virus du SRAS. Donc en gros, ils vous disent qu'il faut étudier la génétique du virus pour pouvoir le comprendre. Très bien, c'est très louable. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont étudié la génétique, mais vous avez vu que les reviewers sur les méthodes n'étaient pas tout à fait d'accord. Quelle conclusion en tire-t-il ? Notre analyse de la spike glycoprotéine du COVID-19 a révélé plusieurs résultats intéressants. Plusieurs résultats intéressants. Premièrement, nous avons identifié 4 inserts uniques dans la spike glycoprotéine du COVID-19 qui ne sont pas présents dans tous les autres coronavirus étudiés jusqu'à aujourd'hui. C'est donc une différence entre les autres. A notre grande surprise, ces 4 inserts du COVID-19 ont été corrélés à de courts segments d'acides aminés de la glucoprotéine 120 et des GAG du VIH, parmi toutes les protéines virales annotées dans les données du NCBI. Il est peu probable, donc là nous avons une interprétation, il est peu probable que cette similarité, cette similitude détonnante entre les inserts nouveaux de la spike protéine du coronavirus 2019 et de la GP120 et des GAG du VIH soit fortuite. Soit fortuite. Il est peu probable que cette similarité soit fortuite. En gros, ils vous disent, c'est une fabrication humaine. Ce virus, c'est une fabrication humaine. Il ne peut pas y avoir de hasard. Je vous mets ici, vous la verrez, la séquence. Donc ce dont ils se sont aperçus, c'est qu'il y avait 28 acides aminés différents avec le SARS-CoV-1 qui ressemblaient au virus du SIDAS. Donc 28, et moi je vous note sur 1277 que contient la protéine, soit 2,19%. Là, vous avez deux façons de voir. C'est-à-dire que ces données, qui, je le rappelle, ne sont pas validées par la communauté scientifique, disent qu'il y a des inserts, 4 petits inserts, dans la protéine d'attachement à la cellule du coronavirus qui sont identiques à ceux du VIH. Soit vous dites que c'est artificiel, première hypothèse, soit vous dites que c'est naturel. Par exemple, c'est naturel, la chauve-souris est un pool pour le virus du SIDAS et les coronavirus. Il y a pu y avoir un amalgame des deux virus au sein de la chauve-souris avant de vous transmettre. Deux hypothèses. Je ne prends pas partie, je vous explique juste qu'à partir de cet article, on peut faire deux hypothèses. Alors qu'en est-il ? Parce que bien sûr, cet article date de janvier 2020 et il y a d'autres études qui ont été faites. Je souhaite vous présenter une personne dont vous avez très peu entendu parler. Il s'agit de Zen Lishi, qui est la directrice du centre P4 à Wuhan et qui est la directrice d'études. C'est-à-dire que c'était la première à découvrir le coronavirus et à étudier sa biologie moléculaire et son génome. Pour la petite histoire, cette dame a été formée en France, à Montpellier. Elle a un PhD de l'Université Montpellier. Donc elle a été formée dans un pays, enfin le nôtre, un pays occidental. Donc cette dame a publié dans Nature le 29 janvier 2020, un article qui s'appelle « A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin ». Bat, donc c'est la chauve-souris. Donc une origine probable de chauve-souris. Et elle vous met les séquences que vous trouverez ici. Et elle vous dit qu'il y a une homologie très forte avec le coronavirus de la chauve-souris. Elle, elle ne parle absolument pas d'un cerf du VIH. Elle vous dit juste qu'il y a une corrélation très forte avec le génome de chauve-souris. Très bien. Là, on est en janvier 2020. Une autre étude qui, elle, date du 17 mars 2020, publiée dans Nature. La première a été publiée dans Nature et la seconde aussi dans Nature. Et qui vous dit « The Proximal Origin of SARS-CoV-2 ». Donc là, ils ont étudié la biologie moléculaire et la génétique de ce virus pour savoir d'où ils venaient. Et alors là, il y a une chose très intéressante dans cet article que je souhaite vous lire. C'est les théories sur les origines du SARS-CoV-2. Bien sûr, ils se posent un certain nombre de questions et ils ont regardé dans un certain nombre de virus. C'est-à-dire les similarités avec d'autres virus. Tout comme a fait l'équipe indienne. La méthodologie est la même chez toutes les équipes de recherche. Et que vous disent-ils ? Donc là, je vous lis. Il est improbable, improbable, que le SARS-CoV-2 ait émergé d'une manipulation expérimentale à partir d'un autre coronavirus. Improbable. Comme indiqué plus haut, le RBD, alors pour vous expliquer, c'est le Receptor Mining Domain, c'est-à-dire c'est le domaine de liaison à la cellule pour que le virus puisse rentrer. Le SARS-CoV-2 est optimisé pour se lier à la protéine humaine S2, l'enzyme de conversion de type 2, avec une affinité, c'est-à-dire une efficacité différente de celle prédit précédemment. C'est-à-dire qu'ils vous disent que le SARS-CoV-2, l'affinité de la spike protéine pour S2, est beaucoup plus grande que le SARS-CoV-1, donc il est plus pathogène. De plus, si une manipulation génétique a été effectuée, l'un des divers systèmes de génétique reverse disponibles pour les bêta-coronavirus, donc ceux qu'on utilise pour avoir des vaccins, pour travailler sur les vaccins, aurait probablement été utilisés, puisque c'est ceux qu'on utilise pour les vaccins. Or, les données génétiques démontrent irréfutablement, le mot y est, les données génétiques démontrent irréfutablement que le SARS-CoV-2 n'est pas dérivé de ce que la du virus ultérieurement utilisée, donc pas du VIH, ce qui n'est pas connu. Nous proposons ainsi deux scénarios possibles pour expliquer l'origine du SARS-CoV-2. Premier scénario, une sélection naturelle, une sélection naturelle d'un animal haut avec un transfert zoonotique. Deuxièmement, une sélection naturelle chez les humains suite à un transfert zoonotique, c'est-à-dire que leurs deux hypothèses sont naturelles. On est loin là de l'hypothèse artificielle, puis ils n'ont pas d'insert, et vous avez la séquence ici, ils n'ont pas d'insert du VIH. Troisième étude, parue dans celle, celle, c'est un des plus gros journaux scientifiques, et là nous sommes à mars 2020, aussi à mars 2020. Alors le titre de l'étude, c'est « Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak ». Donc là, qu'est-ce qu'il vous dit ici ? Cet article a comparé le coronavirus de SARS-CoV-2 qui nous touche aujourd'hui avec tous les autres coronavirus connus chez les animaux et connus chez l'humain. Ils ont trouvé des séquences à une humaine séquence à 91,02% identique au COVID du Pangolin. Et c'est à partir de cet article d'ailleurs qu'on a commencé à dire, c'était par rapport à ces études avant qu'elles ne soient publiées, mais elles ont été publiées à mars, qu'on a commencé à dire que ça venait du Pangolin parce qu'ils ont 91,02% de similarité. Et là encore, les études génétiques et molécules ont été faites et on ne trouve pas de similarité avec le VIH. Voilà où en est la science. Vous avez une étude rétractée par les auteurs qui vous disent « Il y a 4 inserts, 28 sur 1 277, qui est semblable au VIH. » Vous avez 3 études, 2 publiées de Nature, 1 publié d'Ansel, parmi les plus grosses publications au monde, qui vous disent qu'il n'y a pas de VIH et puis que c'est proche de la chauve-souris ou du Pangolin et qui vous disent surtout que ça ne peut pas être artificiel. Irréfutablement, c'est impossible que ce soit artificiel. Donc voilà les données scientifiques. Je vous laisse chacun vous faire votre avis. Mais je vous demande une chose, c'est de faire attention à ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est d'utiliser toutes les données en faveur de notre hypothèse à nous. Étudiez chacune des données que vous avez comme une donnée nouvelle, même si elle met à discrédit ce que vous pensez. Donc faites attention à cela. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous dans une autre capsule de la science de part. Nous allons parler, l'année prochaine, et vous l'avez vu sur la couverture de Nature que je vous ai montré, d'une société française qui a trouvé un procédé unique, un procédé formidable pour recycler le plastique. Ils ont fait la couverture de Nature la semaine du 9 avril 2020, vous voyez malgré le coronavirus. La recherche française avance et c'est une excellente nouvelle et nous serons peut-être les pionniers dans le recyclage du plastique. Je félicite cette équipe qui est toulousaine. Je vous dis à très vite donc. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. A bientôt, au revoir.